On est à l'Olympia pour le lancement du quatrième album de Marie-Mé, Miroir. Les fans qui attendent ici depuis 5h du matin, on se sent vraiment chanceux parce qu'on s'en va à l'intérieur rencontrer la chanceuse. Le miroir de l'album, c'est pas un miroir physique, c'est le miroir... Exactement, c'est un miroir qui nous pousse à regarder à l'intérieur qui on est vraiment. J'ai jamais été aussi longtemps sans faire de spectacle, et ça me manque beaucoup ce soir, c'est mon retour sur scène à chanter mes chansons. J'espère que je vais toujours être heureuse comme je le suis en ce moment, à faire ce que j'aime et ce qui me passionne le plus. Le spécial télé, c'était la première fois que je m'exposais de cette façon-là avec ma famille, avec mon mari. Et puis, on dirait que j'étais rendue là. Je voulais que les gens me voient pour qui je suis vraiment, pour leur montrer que je ne suis pas différente d'eux. J'ai des moments où je suis super stressée, où je suis insécure, et j'ai des moments où je vis de grandes exaltations aussi. Donc, pour moi, c'est «Oui, je suis rendue là ». Je veux partager vraiment ma vie avec les gens qui m'aident. Le spécial télé, ton chum disait justement, peut-être éventuellement prendre plus de temps pour la famille. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il faudrait demander, y es-tu là? C'est sûr que c'est dans nos projets, mais en même temps, sur cet album-là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de millage à faire encore. Je veux partir en tournée, je veux rencontrer les fans, je veux faire de la promo partout à travers le Québec. Donc, je veux vivre ce moment-là intensément. Mais la prochaine étape, je pense que ça ne sera pas un cinquième album, ça va être un autre bébé, mais un vrai cette fois-ci. Comme à l'habitude, Marie-Mé s'est montrée extrêmement généreuse. Je vous rappelle que son nouvel album « Miroir » est maintenant en magasin. Le croix nogera pour qu'il suivra... Ah-ah-ah-ah-ah-ah... Sous-titres par Jérémy Diaz